Le nouveau show de Ludovic de Saint-Sernin. Oui, c'est même sexier que la dernière fois. Et une première règle de star, Kim Petras. F*** ça, Ludovic. Rick Owens, Olivier Rousteing. Bonjour, je suis Luc Prigent. Abonnez-vous à mon chaîne pour mes vidéos de mode. Des stages, divertis et des crafts. N'hésitez pas à commenter et à cliquer sur la cloche de notification. Bienvenue à ce nouveau report de Ludovic de Saint-Sernin. Je porte sur la porte de Ludovic de Saint-Sernin. Nous sommes en janvier 2020, deux mois avant les mesures de contenu dans l'Europe. Ludovic de Saint-Sernin travaille de la maison dans son appartement privé, qui servent aussi comme un studio, une salle d'offre, un workshop, rempli d'une sèmestre, une cuisine, avec une vue de l'Eiffel Tower. Ah, le romance de faire un couscous dans une cuisine avec une vue de l'Eiffel Tower. Même si son exposition de médias est déjà substantiale, la maison de Ludovic de Saint-Sernin est jeune. Et quel est le thème de la collection ? Le thème de la collection cette année, c'est le cœur. C'est la collection du cœur, je le sais. Ludovic de Saint-Sernin a pris son cœur et a décidé de travailler sur ses sentiments. L'avantage des créatifs, c'est ceux qui peuvent toujours rentabiliser leur dépression. L'avantage des créatifs, c'est l'adventaire des artistes et des poètes. Mais bien sûr, un cœur brûlé signifie un cœur nouveau disponible, ce qui signifie un cœur en mode séduction. Et Ludovic de Saint-Sernin connaît la séduction. Voici ce genre de chaussures. C'est du cuir stretch. Donc c'est la première fois qu'on utilise du cuir stretch, on fait beaucoup de cuir chaque saison. Et en fait, l'avantage, c'est que tu peux le mettre à la machine à laver. Et c'est quoi le détail en bas du continent ? Des œillets et c'est la signature de LDSS. LDSS means the letters for Ludovic de Saint-Sernin. Où est-ce qu'on est ? On est chez moi. Encore ? Donc, nouvel appartement. Nouvel appartement. Nouvelle vie. Nouvelle vie. Tous les toits de Paris, c'est un peu comme si c'était au défilé Chanel. Oui, c'est ça. J'ai pensé la même chose. Oui, quand je vois un rooftop de Paris, je pense Chanel, parce que leur show de fashion sur les rooftops de la rue Cambon en octobre 2019. Bien sûr, Ludovic de Saint-Sernin vit pour le sexuel inuendo, les sous-entendus, les hints et un bon sens de humour. Voyons-nous visiter l'atelier in-house, dans ce qu'il devrait être le bedroom des enfants. Le chef d'atelier n'est pas vraiment un chef d'atelier car il n'y a pas d'hierarchie formelle. Il est Lucas, l'un des plus amoureux de la fashion, tellement étranger que nous ne pouvons pas entendre qu'il n'y a rien. Il y a aussi des finitions sur de longs manteaux, c'est très élégant. C'est à queue... F*** ! On n'a pas encore fait de nuit blanche. Non, on n'a pas de nuit blanche. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la DSA. C'est vrai ? Oui. Ils utilisent les labels en main. Le bague de Ludovic de Saint-Sernin est fait sur le spot. Ils ont fun avec centaines de cristaux de Swarovski. Il travaille pendant huit heures sur le collarbone de Swarovski. Il le fait lui-même dans la tradition des couturiers parisiennes parisiennes. La férière de l'un surence Charles James, un sacré et mis en déprimant couturier, un couturier libre créatif à Azdine Alaïa, burning tout ce qu'il a pour le parfait ligne, le parfait cut, le parfait brief. Ludovic de Saint-Sernin est connu pour ses incroyables briefs avec des oies métallées. Et le oies métallée est maintenant un code de la maison jeune. Ludovic de Saint-Sernin a une forte sens de la branding. Il y a beaucoup de noir dans la collection. À la base, ça parle quand même d'une rupture. donc c'est un peu dark et tout, et puis après de la couleur qui arrive et de la lumière, etc. Les coulisses ne sont pas de l'esthétique Robert Mappelsorpion. Et le prochain jour, quand on est revenu, qui a coupé à la porte ? La star sensationnelle pop-star Kim Petras avec son Fendi bag. Et guess what ? La nouvelle chanson s'appelle Heart to Break. La collection est sur un cœur brûlé. Coïncidence ? Je ne pense pas. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est notre Wonder Woman lazo. C'est tout de suite. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai passé cette barre break et j'ai beaucoup écouté votre houndre film. Et vous êtes aussi une virgo-sister. Oui, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. La mine est 28 de August. 27. On est un jour. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vois que tu postes un petit truc avec un fern bag. Je me suis dit qu'elle va avoir besoin de ça. C'est incroyable. Et Kim Petras est en fait pour un fitting. C'est incroyable. Est-ce que c'est incroyable ? C'est incroyable. C'est incroyable. Et oui, ils ont accueilli. C'est pré-Covid. Quand tu pouvais bien évoquer des pop stars qui arrivent pour un feeling dans ton appartement. Tu es bien ? Oui, tout de suite. Merci beaucoup. C'est incroyable. Je suis très incroyable. Je suis très incroyable. Merci beaucoup. Bon, à bientôt ! Le prochain jour, personne n'a dormi. Oh bien, ils ont dormi, mais pas pour longtemps. Si tu as dormi la nuit avant le show d'une petite maison, ça signifie que tu ne travailles pas pour une petite maison. Je sais que j'ai romantisé les noix créatives dans mes vidéos. Mais j'ai peur que les noix noix n'es pas si cool. Et le dormir est mieux que la perfection. Et personne ne va remarquer que les pentes sont mises avec des tape. Calme-toi, designers. Laissez votre équipe dormir. La dernière ironie. La dernière décision. La dernière décision. La dernière accessorisation. Qu'est-ce que tu te sens ? C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est sûr ? Oui, oui, oui. C'est bien. Oui, tu as un effet grand, toi ? Non, je ne sais pas trop. Non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas, le buttocks n'est jamais trop trop. Kim Petras est en premier rang. Elle et Ludovic de Saint-Sernin ont travaillé ensemble sur des visuels. Le top-modèle Armad Kantar est en premier rang. Icons en premier rang. À chaque fois, il y a l'idée palpable qu'on arrive à le voir et aussi, c'est le côté sensuel en fait. On voit qu'il y a beaucoup de sensualité dans son travail et c'est très simple. Olivier Rousteing et Rick Owens viennent voir Ludovic de Saint-Sernin shows. C'est un grand, grand, grand endorsement pour un jeune designer, une nouvelle marque. C'est très généreux pour qu'ils apparaissent et ça ajoute une pression à Ludovic de Saint-Sernin. Qu'est-ce que vous aimez de lui ? Sexe, sexe, C'est un petit peu de douceur, C'est un petit peu de douceur. Tout ce que je suis. Je pense que ce qu'il fait est fabuleux. J'aime toujours la juxtaposition entre masculin et féminin. Et je pense qu'il fait un très bon travail de faire les enfants semblent agréables. Le show est set in the Palais de Tokyo, un temple of marble and concrete built in 1937, where you usually have the Rick Owens shows. First look is one by newcomer, Marius Rudd. He has a mask on him, a symbol of carnival fun, Libertine fun in Venice, theater artificiality, mystery. Lucas Elbali est le deuxième look, après un suit blanc, un suit noir. Vous devriez être un jeune designer de boulot pour faire un tour de la route de Paris devant des gens qui ont vu tout, vous vous souvenez tout, vous ne vous pardonnez rien. Le look de l'amirca total. Le bruit que vous faites quand, après la nuit, vous rentrez lentement dans une peau de tronche de l'amirca, et vous serez et vous aurez un whisky. Serrinié Lame dans une robe asymétrique asymétrique. Organza et les gars, l'impossible choix. Ludovic de Saint-Cernan est poussant vos boutons. Le motif de son pendent est visible si vous le regardez. Je l'ai vu. On a aussi un thème très gai, qui est top ou bottom, ou verse. Ici, une jolie paire de fesses. Et ici, c'est un garçon de profil avec un handover. C'est le birthday Hugo Gillen aujourd'hui. Happy birthday Hugo ! C'était son masque. La référence originale dans Ludovic de Saint-Cernan c'était Batman. Le super-héros, les super-powers, vous avez besoin de survivre à un arrêt. le profil. Le déjeuner ! Le masque de mode haute 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 ! Un symbole de frivolité ! On ne va pas regarder la masque du Corona, c'est seulement la masque du Venetien. La masque du Louvre. La masque du Libertine. Ou est-il escrit-elle une witte ? Ou une prière ? dans un masque noir. Le masque peut faire le pouvoir Anonymous et le Anonymous mystérieux. Une masque est masquée et donc souvent les modèles les furent. Ils ont été invités mais ils ne seront pas vêtés. Le danger d'une masque pour le designer est souvent une diversion et l'audience prendra moins attention à l'actuale collection. La question est parfois pourquoi s'assurer Bella Hadid pour l'inscrire et risquer que certains ne la reconnaissent pas. Dans ce chanel Haute Couture, la masque est un veille chic qui n'écoute qu'il n'y a pas de rinconnes et s'assurer que les yeux élevés. Vous pouvez utiliser votre filtre Instagram. La masque a un déguide discrète pour la queen coquine qui n'est officiellement pas à Versailles mais va à l'opéra pour m'assurer la personne franche dans une alcove comme Marie-Antoinette. Maria Grazia Curie à Dior accueille des masques qui ne s'assurent mais s'en réveillent. La masque n'allait pas à nascondre mais aussi à révéler notre propre être. Dans son déjeuner 2018 Haute Couture, la masque crée un magnifique focus sur les yeux des modèles. La balle non-masquée Les masques de tête ont été créées par le maitre Stephen Jones avec une référence à Peggy Guggenheim en Venise en tête et les masques de la peinture Léonore Fini. La masque donne une ligne féline aux yeux. La masque de boîte, Un regard de Hibou Techno peut être une référence à la masque de la Comtesse de Castiglione en 1860. La masque surréaliste pour flirter mais aussi pour être un danseur de l'art. Parfois, la masque n'est pas libertine mais dangereuse. Ici, dans ce déjeuner Jun Takahashi travaille sur l'idée de l'esprit du film Stanley Kubrick «Clockwork Orange » et les masques longues de Comedia dell'Arte la masque subversive des étudiants et satiristes. Tout est douloureux grâce à la masque. La masque a une extérioration de tendances toxiques. La collection dante d'Alexandre McQueen est une pierre de masque comme la cérémonie de rituel de la société secrète et la sacrifice de solstice. Un Christ non subtil est sur les masques. C'est étudiant mais c'est efficace. Vous voyez, dans la rue, des journalistes anglais qui écrivent dans leurs notepads. Et quand Debra Shaw fait ça, leurs articles courts se sont douloureux pour donner la couvrir des tabloïdes. Notez les modèles qui ne portent pas la masque sur ses yeux afin que tout le monde puisse encore reconnaître. plus récemment, pour Gucci de l'ombre 2019, Alessandro Michele a montré beaucoup de masques qui étaient seulement pour la parade pas pour les vêtements. Masques pour robber un banc. Masques pour des films horreurs comme les 13 ans de frère. Peut-être une référence à des photos de profil sur le grinder. Masques avec seulement deux trous pour les yeux pas des trous comme les masques Masques pour les rues Réconstruction faciale pour le face de la première guerre mondiale une plage de morceau sur la tête La masque de la cuisine La masque de l'ombre avec des piques La masque impériale pas discrète la masque de brasse Prêt pour une danse sous la lune ? La masque rouge Regardez-moi mais vous ne me verrez pas. Masquer un soi est un acte de créativité l'extériorisation des excesses et des daemons Et ce qui est plus excitant la masque vous transforme dans une sculpture en mouvement et l'idéose Ah, le pouvoir de la mode Moodboard Moodboard La masque de la mode Moodboard Taemin Park de la Corée un regard tout blanc qui ressemble très quiet et virgine mais vous devriez être près de lui pour savoir quel icône il a sur son nœud Le corps mouillé par l'amour Le prix de l'affaire la déspare la rage Chaque jour c'est une lutte la merveilleuse et vous vous demandez si je n'aurai jamais récuper d'elle ? Look 16 Le centre exact de la collection Ludovic de Saint-Sernat a calculé ce qu'il y a 15 looks avant et 15 looks après C'est un échec un échec déroulé par Fernando Lindez le boy de la saison C'est le point le plus noir du déroulé le réveil le cœur de la grève de la fin de la relation vous vous sentez fragile vous êtes nœud mais vous avez pensé que vous pouvez se déroulé vous avez arrêté d'être un déroulé et vous vous sentez que vous êtes encore vivant comme une virgine et vous vous sentez comme un héros Robbie Lyons dans un boulot le lasso est porté comme un belt pas un belt monastique ou comme une cuillère ils ont été coupés et étaient heureux de s'appuyer c'est son anniversaire donc il a eu deux looks Yuko Jina est revenu avec un t-shirt spectaculaire de silva de spider une métaphore de l'attraction l'enchantement de la le danger de la Love is pain baby j'aime que c'est très sexy très étrange oui c'est différent je pense qu'il y a surtout des vêtements des hommes c'est incroyable j'aime que c'est unisex j'aime que c'est que c'est comme il a une forme ou forme que c'est qu'il veut il a une vue cool sur les choses c'est très pleuré le bag c'est lui oui tout Ludovic c'est ça Ludovic c'est Vogue Homme International Coverboy Brian Vaixar porte le lasso de Wonder Woman et un set de porte-show des anciens bancaires les chaussures de poplin et les chaussures de boxers sont devenus un ensemble sensuel de la peau presque lingerie pour les hommes Malik Bodyun dans un bruit de cristal blanc blanc et des pantes pousser l'enveloppe pour le man est tellement facile parfois pourquoi le résister ? ce type de casting a fait son rayon recognizable l'esthétique est très claire dans cette jungle des marques vous reconnaissez un look de Ludovic de Saint-Cernat de 2 km il y a Marquand un nombre incroyable et il prend des balles pour sortir sur la route avec un look et il y a Marquand c'est se mettre au service de la vision créative d'un créateur je peux dire que son vestige est évoquable il pousse l'enveloppe sur le gendarmerie et le code de changement c'est très subversif mais c'est ce que j'aime il pousse l'enveloppe mais c'est ce que nous devons faire dans la mode nous devons chocer et je pense qu'il il fait beaucoup de chocs et beaucoup d'offres C'est la modèle argentinienne Cynthia Rebola C'est une cover girl Vogue Mexico Givenchy, Tom Ford, Jacquemus Hermès, Valentino, McQueen Versace, Moschino, Borrega modèle C'est un son C'était très bon C'était super Je suis trop content Moi aussi 86 Oui Je suis très content de te voir, je me remercie à toi, ça c'est super, les gens l'ont adoré. Heartbreak ! Il n'y a pas de poche, il n'y a jamais de poche. Vous savez qu'on met les clés de la voiture, il n'y a jamais de poche. Dans sa mode, ce qui me plaît, c'est surtout qu'il a peur de rien. Il ne faut pas avoir peur de réaliser tous ses rêves, ses fantasmes et puis voilà. Si chaque fois qu'on se fait larguer, on fait une collection, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de poche. Comment avez-vous trouvé les garçons sur ce film ? Des crevettes. Des crevettes très jolies d'ailleurs, très sexy. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, mon escorpote. En suivant le show de fashion, les ordres ont été confirmés de nombreux achats, mais très rapidement, avec une épidémie globale, les ordres pour les achats partout dans le monde ont été cancellés. Mais trop tard, car la production a déjà été lancée. Ludovic de Saint-Sernin a décidé de vendre les vêtements producés sur son site e-commerce. Bonne nouvelle, les suivants sur ses médias sociaux arrivent à la rescate et ont acheté directement de lui, sauve-le d'une saison désastre. Voilà, c'était mon report sur la collection Ludovic de Saint-Sernin. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et cliquez sur la cloche de notification ! Abonnez-vous 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 !